Pas de patrouille, pas de patrouille, et oui les amis, la patte patrouille est de retour sur super héros et compagnie Je dois vous dire que ça fait vraiment très très longtemps que je ne vous ai pas présenté de nouveauté de cette série là L'année dernière à Noël j'avais raté le coche, je ne vous en ai pas présenté Donc ça fait maintenant deux ans que vous n'avez pas eu de patte patrouille Et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de vous montrer deux véhicules qui sont directement issus de patte patrouille Le film qui était récemment au cinéma Nous avons d'abord le Marshall Transforming City Fire Truck En d'autres termes le camion de pompier transformable de Marcus Ça c'est cool Et de l'autre côté nous avons le Rocky Deluxe Vehicle A savoir le véhicule deluxe de Rocky qui est donc son camion poubelle qui a été légèrement amélioré Vous allez voir, et ce qui est cool avec la patte patrouille c'est qu'à chaque fois les véhicules sont différents Je dois en avoir vraiment une flopée de véhicules de Rocky avec à chaque fois diverses variantes D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière ? On voit ses fonctions, on voit qu'on peut lui mettre des cubes d'ordure dedans et qu'il va pouvoir les éjecter à l'arrière Dans cette même collection nous avons également l'aéroglisseur de Zuma Forcément celui, le véhicule de Stella, de Ruben, un petit de Marcus Et également une nouvelle version du véhicule de police de Chase Donc ça c'est plutôt classe Alors aujourd'hui nous allons les amis Commencer avec justement le petit véhicule de Rocky Et on va s'ouvrir le grand camion de pompier à la fin et voir toutes les fonctions qu'a ce véhicule Qui n'est pas le premier camion de pompier que je vous ai présenté, vous allez le voir Ce qui a l'air très très chouette avec ce véhicule c'est qu'il a une double fonction Ce qui est assez rare, généralement vous n'en aviez qu'une sur ce type de produit On est bien entendu avec une figurine de Marcus Ça ça va de soi, plus les déchets qu'il va récolter et recycler Alors on va ouvrir la boîte et voir justement ce dont Rocky est capable D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la phrase favorite de Marcus ? L'une de ses phrases favorites, il y en a même deux qui me viennent à l'esprit Plutôt que de jeter, il faut recycler Ça, vous le saviez, ou alors recycler, c'est bien joué Et le voici, ce tout nouveau camion poubelle Et Rocky arrive avec sa toute nouvelle tenue Ah là là, ça fait plaisir de pouvoir vous remontrer la patte patrouille A l'époque, je vous en présentais tellement Et je dois avoir des dizaines de variantes de Rocky Là, c'est super cool car pour la première fois On a une texture vraiment du pelage du chien Généralement, en fait, les figurines de la patte patrouille étaient lisses Là, on voit vraiment que nous avons un pelage Donc ça c'est classe pour le visage de Rocky également Peut-être parce que c'est le film Et que dans le film, ils sont peut-être un peu plus détaillés Je ne les ai pas vus Mais ça, ça fait plaisir Alors, il y a juste la tête qui est articulée Mais Rocky a également là, vous le voyez, une toute nouvelle combinaison Un peu plus perfectionnée que ce qu'on avait l'habitude de retrouver généralement Quant au véhicule, eh bien, il porte toujours le numéro 5 de la patte patrouille Il est toujours vert, bien entendu, Rocky est un fanat du recyclage Et nous avons ici toujours un camion poubelle qui est plutôt impressionnant Et là, on a même derrière, vous voyez, une espèce de soufflet Vous avez l'arrière qui se rétracte Le poste de pilotage, il est là Et on va d'ailleurs installer Rocky à son bord C'est parti ! Recycler, c'est bien joué ! Alors, vous le voyez, le véhicule a des espèces de grandes pinces Pour prendre les grandes bennes à ordures Et nous avons également une caisse à ordures Qui est fournie avec ce véhicule Caisse à ordures qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur du camion On a une petite trappe ici Hop, on jette l'ordure à l'intérieur Et ce qui est cool, c'est que le camion va compresser l'ordure Et normalement, l'éjecter ici par l'arrière Alors, je dois vous avouer, j'ai essayé à plusieurs reprises Il faut faire comme ça, abaisser les grands leviers de devant Et ça marche, vous le voyez Vous avez directement à l'arrière le déchet Qui ressort complètement compressé Donc voilà, une petite jouabilité Il n'y en a pas deux en fait, il n'y en a qu'une seule Mais un petit véhicule qui va se rajouter A la collection des véhicules de la patte patrouille Donc ça fait super plaisir Maintenant, nous allons voir le plus grand des véhicules Qui est donc le camion de pompier transformable de Marcus Et là, nous rentrons dans une autre catégorie Car ce camion est grand Il fait du son Il fait de la lumière Et manifestement, il se transforme également Et vous le savez sans doute Ce n'est pas le premier camion de pompier Que je vous montre sur la chaîne il y a deux ans On avait droit au méga camion de pompier de Marcus Un camion qui était gigantesque Et d'ailleurs plus grand que celui que je vais vous montrer aujourd'hui Mais il était juste magnifique Il avait son échelle qui pouvait carrément monter Comme ceci Pour faire quelque chose d'absolument gigantesque Mais aujourd'hui, nous sommes là pour le nouveau camion de pompier Qui est juste derrière le camion de pompier transformable Plus compact, mais avec de nouvelles fonctions Et regardez, lui aussi dispose d'une échelle On va quand même avoir quelque chose d'assez relativement grand Ça, ça va être classe Une échelle qui sera d'ailleurs rotative On aura également un canon à eau Qui va lancer de grands boulets à eau Et bien entendu, une sirène Son et lumière seront de la partie Mais ce n'est pas tout Un autre accessoire super rigolo de sauvetage Regardez, Ruben l'expérimente d'ailleurs Un trampoline Alors ça, c'est vraiment très très classe Un trampoline de sauvetage C'est la première fois Que nous en avons un dans un véhicule De la patte patrouille Allez, on ne tarde pas On ouvre tout de suite ça Faites place, les pompiers arrivent Alors là, nous avons un véhicule Qui est vraiment super original Vous allez voir Je suis certain Vous allez l'adorer Déjà, ce camion de pompier est grand Certes, un peu plus petit que celui de l'année dernière Mais beaucoup plus maniable C'est vrai que celui d'il y a deux ans Pardon, était absolument gigantesque Alors, nous avons là le poste de pilotage À l'avant, vous le voyez Et c'est un poste à deux places Le pilote, Marcus, naturellement Mais également, un copilote peut prendre place Juste à côté La figurine, on va justement y jeter un oeil immédiatement Eh bien, elle aussi est vraiment très réussie Et beaucoup plus détaillée que d'habitude Par contre, c'est vrai que quelque chose m'avait gêné Lorsque j'avais vu la figurine de Rocky Je ne savais pas vraiment quoi Maintenant, j'ai trouvé Alors déjà, pour en revenir à Marcus Vous le voyez, c'est que lui aussi On a vraiment cette fois-ci Une texture de pelage Qu'on n'avait pas, par exemple Sur les anciens modèles de figurines de Marcus Qui étaient beaucoup plus simplistes Vous le voyez, on a vraiment même l'impression Que ce n'est pas tout à fait le même chien Et par contre, ce qui m'a un peu dérangé Et j'ai trouvé ce que c'était Les pattes Les pattes des figurines ne sont plus articulées On ne peut plus les bouger Et c'est ça que j'ai trouvé bizarre Car jusqu'à présent Eh bien, sur les anciennes éditions Les quatre pattes, on pouvait les bouger Pour quand même faire prendre des positions différentes À nos amis Là, ce n'est plus le cas On ne peut que tourner la tête Voilà, on ne peut pas tout avoir Bon, ça, c'est la figurine Maintenant, allons jeter un petit coup d'œil Au camion transformable Et vous allez voir qu'il y a du lourd là-dedans Et pour commencer, nous avons des échelles De chaque côté Qu'on va pouvoir détacher Et utiliser Eh bien, pour grimper sur Justement, des immeubles Des choses comme ça Donc, on en a deux Et elles sont vraiment très très grandes Mais maintenant Eh bien, faisons le tour du propriétaire C'est, je vous l'ai dit Un très beau camion On a une échelle ici Qui va s'ouvrir On a des petites choses par là Nous avons la sirène qui est là Quand on appuie dessus Nous avons soit des bruits de moteur Le jingle de la série Ou alors des bruits de sirène Ça, c'est plutôt cool Mais le plus grand intérêt de ce camion Il se trouve ailleurs Il se trouve ici Il se transforme Vous êtes prêts ? Attention Transformation Et ça commence par Et là, on découvre toute la machinerie La partie technique de ce camion Et ici, un grand réservoir d'eau Dans lequel nous allons trouver Les deux boulets qu'on peut ranger dedans Les boulets qu'on va pouvoir tirer Avec le canon à eau géant Qui va se déployer d'ici un instant Et il est caché juste là Marcus, ouvre le canon Le canon à eau est déployé Et vous l'avez vu Vous avez même des stabilisateurs Qui s'ouvrent Pour que le véhicule Justement, ne bascule pas Et tout ça Et bien, c'est Automatique Ce canon Nous allons le charger Avec les boulets Tac Le canon ne peut pas le tourner Malheureusement Mais alors, quand on appuie sur le bouton Qui se trouve juste en dessous Non, juste, pardon Juste derrière Ici Regardez Feu Et bien, je peux vous dire Que le boulets Il va super loin Alors ça C'est déjà franchement top Mais ce n'est pas tout Derrière Regardez On n'a pas levé ça pour rien Car la grande échelle Va se déployer C'est parti On retourne comme ça Et on va pouvoir monter Encore plus haut Et ce n'est pas fini Car la nacelle Se trouve Ici On la déploie comme ça Marcus va pouvoir Monter dedans Pour faire Des sauvetages Et ce n'est toujours pas fini Car la nacelle Va pouvoir monter Encore plus haut Et avec de tels équipements Marcus est vraiment paré A faire les sauvetages Les plus hauts possibles Visez-moi La taille De cette échelle C'est absolument Gigantesque Et ce n'est pas encore fini Les amis Car ce camion gigantesque N'a pas encore révélé Tous ses secrets Regardez Ce que nous avons là A l'arrière Un élément essentiel Pour les sauvetages C'est Un Trampoline Les amis Et attention Regardez Un vrai trampoline Regardez Lorsque je prends Ces boules d'eau Elles rebondissent Vraiment dessus C'est cool Et justement Ce trampoline Va servir Pour les sauvetages Où nos amis Vont faire quoi Et bien Tout simplement Ils vont Glisser Le long De ce grand En toboggan Avec un petit rebord là Rebondir Et normalement Atterrir Sur le trampoline En toute sécurité Et ça On va l'essayer Tout de suite Et c'est Rocky Qui va s'y coller Alors est-ce qu'il va avoir Le vertige Car c'est quand même Très très haut Et Super Raid Il va surtout Falloir bien viser Pour atterrir En plein Dans le trampoline Et ne pas s'écraser Surtout Vas-y Rocky Je sais que tu peux y arriver Ouais je sais Mais j'ai peur Bon bah j'y vais quand même Allez c'est parti Attention 3, 2, 1 Wouhou Wouhou Yes Bravo Rocky Tu as réussi Ton saut C'était classe Alors comment t'as trouvé Bah c'était rebondissant Boing 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 Alors vous le voyez Ce véhicule est absolument Incroyable Avec plein de fonctions De sauvetage Un véhicule transformable Avec une échelle Hyper déployable Avec un trampoline Avec un canon à eau Géant Qui lance Ce grand boulet De flotte Ça c'est super cool Et maintenant Et bien on va faire L'opération en sens inverse Nous allons replier Le camion Et ça c'est super simple Il suffit donc de rentrer L'échelle Voilà On replie la cabine Je claque On retourne à l'échelle Comme ceci Et On replie le tout Et en plus Dans cette configuration là Vous avez L'échelle Qui peut même S'utiliser En version courte Comme ceci Et donc Pivoter Sur 360 degrés Tout autour du camion Attendez J'ai oublié de rentrer Le canon Voilà Hop On sort La petite nacelle Et comme ça On va pouvoir pivoter Tout autour Du camion Waouh les amis Alors que pensez-vous De ces nouveaux véhicules De la patte patrouille Issue du film Qui était passé au cinéma Et bien moi Je les trouve Vraiment Hyper Complets Vraiment On a vu Pour commencer Le camion poubelle De Rocky Mais celui Qui m'a réellement Le plus impressionné C'est celui-ci Il est bourré De fonctions Du son De la lumière Il a un gros Canon qui se déploie Il a surtout Cette nacelle géante Qui monte Très très haut Et alors que dire Du trampoline Qui est ici Et qui se range Et qui se cache Astucieusement Dans la voiture Dans le camion C'est réellement Un grand grand top De la patte patrouille Cette année Les amis Dites moi Ce que vous en pensez Juste en bas Dans les commentaires J'espère que vous me laisserez Également un petit pouce bleu Car ce camion Franchement Il le mérite Ces nouveautés Pas de patrouille 2021 Sont vraiment Trop classe J'espère les amis Que ça vous a plu Et moi je vous retrouve Très très prochainement Pour de nouvelles vidéos Oussar Et bien sur Super héros et compagnie Bien entendu D'ici là Portez vous bien Et à très très vite Bye bye Ciao Ciao